... Est-ce là ton pays, Tom ? Ces tours magnifiques, toutes ces lumières... Combien d'années vous a-t-il fallu pour bâtir cette ville ? On apprend à l'école que cela s'est fait en six jours. En six jours ? Extraordinaire ! Les singes de ton pays doivent être fiers d'avoir bâti une cité plus belle que partout ailleurs. Quelle merveille ! Ailleurs ? Je crois que pour les Nyukos, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a que cette merveille, comme tu dis. Il n'y en a pas d'autres. Les Langkos aussi pensent être seuls au monde. Mais le soir, depuis ma chambre, je voyais la mer devenir rouge, comme de la braise. Était-ce le soleil qui lançait quelques lueurs d'adieu ? Non. Il y avait autre chose. Il y avait un autre monde. Toute la nuit, dans une sorte de fièvre, je décidais des machines pour franchir la mer ou pour traverser le ciel. Le sol de ma chambre se couvrait de rêves de papier. Hélas ! Au matin, quand la brume recouvrait tout cela, je redescendais sur terre. Car je savais que mon peuple ne me suivrait pas. Pourquoi ? Ils avaient peur ? Non, mais ils sont paresseux. Ce sont des philosophes. Ils me disaient, « À quoi bon, seigneur ? On est bien ici. » C'est quoi, un philosophe ? Quelqu'un qui ne veut rien, mais qui a réponse à tout. Ils ont bien raison, tes philosophes. Pourquoi deux mondes et pas trois ou quatre ? Tu as raison, gamin. Je crois que nous allons nous entendre. Mais pour le moment, ton monde me suffit. Il a l'air en tout point admirable, et j'ai hâte de le visiter. Fais-moi sortir d'ici. Personne ne le saura. Je me tiendrai tranquille. Et nous reviendrons ici avant le jour. Fais-moi voir ton pays, mon garçon. Je t'en supplie. Oh, quel casse-pied.